Musique de générique Et bien salut à toutes et à tous c'est l'Orgnima et aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo Une petite vidéo tutoriel Donc c'est une vidéo tutoriel sur le plugin WorldEdit Donc tout d'abord je vais vous montrer un petit peu tout ce qu'on peut faire avec le plugin WorldEdit Donc c'est la hache en bois, prenez une hache en bois dans votre inventaire Et voilà Donc vous aurez dans l'inscription les liens pour télécharger le plugin WorldEdit qu'Azanox m'a gentiment donné Et c'est sur bucket Et aussi les id des blocs, je vais vous montrer pourquoi ça me sera utile Donc tout d'abord je vais vous montrer le set Donc en fait c'est pour mettre une grande partie, une grande plateforme, regardez, hop Donc là j'ai pris une first position Voilà, avec les coordonnées où je l'ai prise Et la seconde position avec les coordonnées où je l'ai prise Et entre ces deux first position et second position il y a 80 blocs pour être exact Et là je fais un slash 7, par exemple 5 Donc 5 c'est l'idée des bouts de bois Voilà Donc c'est vraiment plus rapide, genre Quand vous faites une maison, regardez une maison PNJ admettons Pour faire le sol Et genre, ouais bon, vous aimez pas ce sol Et par exemple vous le changez, vous faites un slash slash 6 Voilà, et là je me suis goré Voilà Donc il y a Il y a vraiment beaucoup beaucoup de trucs que je peux vous montrer Mais ça je vais vous montrer peut-être dans un prochain épisode N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous voulez que je vous montre plus de trucs que je vais vous montrer aujourd'hui Donc vous pouvez faire aussi des murs Donc un grand mur C'est surtout pour faire des maisons très rapidement Euh, donc regardez, ça slash wall 6 par exemple Voilà Mais non ! Ah Hop, cette commande là on l'avait rajouté après Hop Euh, ça slash 98 par exemple Donc ça fait un mur en pierre taillée Donc c'est pour ça que je vous ai dit que dans la description vous aurez les id des blocs Donc n'hésitez pas à aller voir pour avoir tous les id Donc c'est vachement plus simple Vous aurez d'un côté les id Et de l'autre pour l'edit Enfin Minecraft ouverte Vous pouvez faire votre maison, votre base ou quoi Après vous avez la copie Donc, euh, admettons Je vais faire un petit cube genre comme ça Vous voyez ça va être très rapide Voilà Hop, très simple Après vous prenez Il faut vraiment que tout le bloc soit entouré Des blocs qui vont vous servir À prendre toute la... Enfin, à copier toute la zone que vous voulez copier Donc nous ce qu'on veut copier c'est ça C'est deux blocs Enfin, c'est deux blocs Ça, bah c'est ça en fait qu'on veut copier Donc c'est très simple Vous mettez ici Pardon Tout d'abord vous prenez First position et second position C'est très très important Donc euh Vous faites ça Vous faites slash Euh Euh Ça, je la copie Vous voyez Hop Donc là, je vais marquer dans le chat Bloc copiède Voilà Et après, vous mettez un bloc Si vous le mettez à l'adoptère Bah mettez-le à l'adoptère Mais bon, vous pouvez le mettre ici Ça fera exactement la même chose Donc on fait ça Slash P A S T E Past Donc coller C'est vraiment, vraiment très très simple Regardez, hop Et voilà, bah il a été copié ici Bon, c'est la même chose Mais c'est vraiment super sympa Euh Regardez par exemple Si je veux Si je veux copier ça Pour le mettre autre part Regardez, hop Et on va mettre ça Là Et par contre, ouais On va prendre la First position Ici Donc slash copie Hop On va se mettre ici Et exactement Et slash Past Et voilà Vous avez deux maisons de PNJ Donc après vous euh Vous euh Oh 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 Désolé Je vais arrêter ça Désolé 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 C'est TTS Donc voilà C'est vraiment cool Après si vous vous Il y avait Il y avait Il y a toujours Le slash slash cut Donc c'est vache C'est vraiment vraiment cool ça Parce que si vous avez une bêtise Regardez là Je l'ai mal copié Vous faites slash slash Cut Là normal Voilà Ça c'est normal Donc vous faites ça Ça Et vous retapez La commande Oui Je montrerai ça après Euh Voilà C'est vraiment vraiment très simple Euh Donc Après il y a Ah oui Comme je vous parlais tout à l'heure Le slash slash undo Donc regardez Par exemple là Euh non On va faire ça Ça Slash slash 7 3 par exemple Et là je me suis dit Bah non Bah je me suis trompé Donc je fais un slash undo Vous voyez Donc ça peut marcher comme ça Ça slash 7 5 Euh Non Attends Hop Ah bon J'ai dû me gourer Voilà Vous avez ce seul là Vous dites Non je me suis gouré Je préféré se faire en Hop Ça slash undo Et voilà Ça redevient exactement comme avant Et ça peut enlever ce que vous avez fait avant C'est comme pour les blocs hein Que vous avez copié C'est exactement Oh Ouais C'est bon On verra ça au prochain épisode Parce que j'ai pas trop envie de passer 3 heures Et vous montrer vraiment toutes les fonctionnalités de ce plugin Euh Donc Euh Oui Donc on parait Slash Bah copier Comme d'hab Hop On prend ça Slash Past Hop Voilà Puis là vous vous dites Bah j'ai pas du tout envie de le copier ici En fait ça Slash undo Et voilà Donc c'est vraiment sympa aussi C'est quand vous faites une connerie avec WorldEdit Ça m'est déjà arrivé hein Bah Voilà Ça enlève tout Ça enlève tout ce que vous venez de faire C'est comme pour enlever un village Slash C'est vraiment super sympa Euh Donc maintenant on va voir un petit peu Les arènes que vous pouvez faire avec WorldEdit Bon c'est vraiment des arènes Enfin c'est pas Euh Faire un mod pour faire des arènes C'est pas un plugin pour faire des arènes pardon C'est plutôt euh Ça va vraiment nous servir parce qu'on peut faire des De beaux petits cercles avec donc Donc c'est super sympa Donc là-bas on va prendre la commande Là vous avez un cercle, et surtout à chaque fois que vous faites la commande de l'entapé, donc celle-là, il faut toujours mettre l'endroit où vous avez fait, parce que comme ça après vous pouvez revenir au milieu, et puis regardez, vous baissez la radius, enfin vous pouvez monter sur un bloc, ça peut faire un DOM, regardez, vous montez la radius, vous baissez la radius, par exemple 8, 7, regardez, vous avez vu, c'est vraiment sympa, il faut toujours que vous ayez le milieu de ce que vous avez fait, donc là, 6, et voilà, ça peut faire un... Un beau petit truc, un beau petit lobby ou quoi, donc là je suis sur mon serveur avec Azenox, donc, ouais, on est sur notre serveur en fait, donc là, je prends un monde normal, mais bon, je verrai plus tard quand il sera sorti, je vous paye pas tout, voilà, je suis un sadique, euh, il y a aussi quoi que je pouvais vous montrer, oui, donc vous pouvez aussi, genre, faire des cercles comme ça, ok, vous pouvez aussi les remplir les cercles, donc regardez, non, on se met, hop, fait un, ça se lâche, voilà, ça c'est la commande que je tapais tout à l'heure, avec le radius numéro, enfin, le radius, vous enlevez le hash devant, ça fait deux slash, seal, le nombre, enfin, l'id du bloc que vous voulez mettre, et le radius, donc ça veut dire la distance de bloc à vous, et voilà, donc là, ça fait un beau petit truc, donc c'est vraiment sympa, et là, toujours aussi, toujours retrouver un point, un point de spawn, au milieu, tout le temps, sinon... Et puis après, regardez, ce que vous pouvez faire, c'est rajouter un hash, hop, comme ça, ça fait des murs plus facilement, regardez, hop, 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 voilà, donc là, vous avez un beau petit truc, c'est vachement sympa, donc c'est plus rapide que de poser des blocs, ah ouais, j'avais fait une petite connerie, j'avais fait une petite connerie, bah, c'est pas grave, et voilà, donc c'est vachement sympa, et après, vous avez aussi, euh, c'est quoi déjà, le hash ? Sphère, c'est ça, c'est sphère, donc voilà, prenons ici, hop, sphère, donc, par exemple, avec, bah, toujours, on va garder le vert, donc le 21, si je ne me trompe pas, bah, vous mettez toujours le radius, hein, la taille que vous avez obligé que ça fasse, et voilà, c'était pas le vert, bon, c'est du lapis, mais bon, c'est la même chose, on s'en fout, bah, attends, je vais demander, euh, c'est quoi, le, la, il dit, du, vert, bon, regardez, ça fait une belle petite sphère, 20, merci, donc là, toujours, on retrouve toujours notre slash, undo, on va dire merci, quand même, bah, toujours le slash undo, qui enlève ce qu'on a fait, regardez, j'ai fait une connerie, donc, euh, j'ai, 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 j'ai mis le slash undo, et voilà, donc là, regardez, vous avez une belle petite sphère qui peut servir aussi de, d'arène, en fait, enfin, d'arène, surtout de lobby, regardez, vous pouvez mettre une sphère comme ça au-dessus, euh, avec, euh, avec l'arène qui est en-dessous, c'est vachement sympa, je vais vous montrer une petite arène, euh, que j'ai faite avec WorldEdit, euh, donc, très, très simple, c'est une arène de TNT Run, donc, je vais m'y rendre tout de suite, ce soir, TNT Run, si je ne me trompe pas, c'est ça, hop, 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 je vais vous spoiler, un, une arène, donc, ça, c'est la toute première qu'Azenoxie l'a faite, enfin, là, je vais vous montrer l'arène qu'Azenoxie l'a faite, parce qu'elle est vachement bien faite, avec la, avec la, je vais vous montrer de l'intérieur, avec la boule et tout, c'est vachement bien fait, et j'aime bien, sérieusement, c'est vachement, c'est vachement, c'est vachement beau, ça, c'est une arène de TNT Run, et regardez, ça, c'est la sphère qu'on a vue tout à l'heure, et puis, euh, ça rend vachement bien, moi, j'adore, sérieusement, ça rend vachement bien, et voilà, c'est une petite arène de TNT Run, hop, euh, voilà, euh, vous avez aussi, euh, ah oui, donc, je vais vous montrer, c'est un, un petit design qui peut être sympa, bon, c'est vraiment, euh, là, on n'est pas dans un, on n'est pas là pour faire, euh, un petit, euh, euh, un petit, comment dire, euh, ah, comment on dit déjà, un petit truc de déco, mais bon, ça peut être cool, donc je vais vous montrer, donc le H-Sphère, vous mettez un radius de, euh, allez, 10, on va dire, non, c'est un petit peu trop grand, il est où, il est où, il est où, il est là, hop, un radius de 5, admettons, voilà, par contre, euh, la laine, c'est 35, voilà, donc vous pouvez faire un genre de, regardez, hop, un genre, de ballon gonflable, en fait, ça fait vachement ballon gonflable, après vous mettez des petites constructions à côté, mais bon, c'est, moi je trouve que ça rend super bien comme, comme ça peut faire un ballon gonflable, donc après vous pouvez mettre plein de trucs, donc bon, je suis pas là pour faire de la déco, et vous avez aussi, parce que là, on a fait une sphère, euh, pleine, enfin, un vide, plutôt, et vous pouvez faire aussi des, des sphères, euh, pleines, donc c'est-à-dire, regardez, donc, euh, regardez, là vous avez, numéro 30, on va revenir sur le fer, sur le, sur le verre, donc là, comme d'habitude, vous enlevez le H, le H, en fait, c'est pour pas remplir, mais quand on l'enlève, ça remplit la sphère, normalement, mais, voilà, de toute façon, t'assures pas qu'on voit pas trop le verre, voilà, tout est rempli dedans, donc, euh, c'est vachement sympa, et là, euh, je vais vous montrer un petit dernier truc, oh oui, ça aussi, euh, ça c'est la haine que j'ai faite, donc, euh, avec Orle d'Edith, hein, donc voilà ce qu'on peut faire, on peut faire même des petits motifs, après, faut savoir bien ce qu'on sert à bien, euh, donc, je vais aussi vous montrer une pyramide, qui peut être super cool à faire, donc, euh, slash, slash, pyramide, et regardez, euh, H, pyramide, non, non, je crois que ça sert à faire 12, regardez, hop, ah oui, pardon, 5, j'aurais pas dû faire avec du sable, bon, c'est pas grave, j'aurais dû faire de la sandstone, mais je sais plus ce que c'est, voilà, donc, en fait, ça donne ça, une petite pyramide, vraiment sympa, et je vais faire avec des blocs, ouais, des blocs pleins, donc, euh, 32, 5, voilà, 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 voilà une pyramide, je sais même pas les IDs, c'est dingue, 45, 2, voilà, là, ça nous fait une petite, un petit truc, 6, voilà, là, c'est 10 000 fois plus grand, et regardez, hop, voilà, ça nous fait une pyramide, qui est super sympa, donc là, regardez, c'est plein de l'intérieur, vous avez vu, mais ce qu'on peut faire, comme d'habitude, là, par contre, on rajoute le H, avant le pyramide, et voilà, vous avez une pyramide vide à l'intérieur, donc là, je vais vous laisser pour, c'est la fin de ce petit tuto sur, sur, comment ça s'appelle déjà, World Edit, pardon, donc, c'est vraiment pas fini, il y a vraiment beaucoup de choses, donc, si vous voulez encore un petit tuto sur World Edit, pour savoir encore plus de choses, n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires, ça ferait vraiment plaisir, de faire une vidéo, encore une fois, pour vous, sur le plugin, sur le plugin, avec le XA, j'allais dire, mais non, c'est sur le plugin World Edit, donc, je vais vous laisser, puis n'hésitez pas à mettre un like, ça ferait vachement plaisir aussi, et à vous abonner à la chaîne, c'est, c'est, envoie Zenox, ça, et bah voilà, donc les gens, je vous laisse, ciao, ciao, et puis, et puis, à plus, alors, on se retrouve la prochaine fois, et voilà, ciao, ciao, à plus,